Pour la première fois depuis les Jeux d'après-guerre, aucun patineur suisse n'a pu gagner sur place pour aller aux Jeux olympiques de Sochi. Constat triste à croire que les triomphes de Stéphane Lambiel n'ont servi à rien. Bernard Hemault. Le patinage suisse a su briller, notamment lors des Jeux olympiques. Hans Gershwiler, champion d'Europe et du monde, remporte une médaille d'argent aux Jeux de Saint-Maurice en 1948. Avant, Georges Gaoucci avait gagné le bronze en 1924 à Chamonix. On n'oubliera pas Denise Billman et sa pirouette, quatrième aux Jeux de l'Ecplacide en 1980. Et puis il y a Stéphane Lambiel, le symbole d'un patinage helvétique qui gagne. Il a été deux fois champion du monde, il a également été deuxième aux Jeux olympiques de Turin en 2006. Aujourd'hui, en plus des shows, des galas, Stéphane Lambiel fait partager son expérience ici avec un jeune espoir de 9 ans. Pas de Suisse à Sochi, pour lui c'est une grande tristesse. Y a-t-il une solution ? C'est vrai qu'au niveau de la fédération, il y a eu quelques lacunes et on en a souffert et on en souffre encore aujourd'hui. Les efforts sont faits du côté de la famille, les efforts sont faits du côté des entraîneurs, des patineurs aussi. Mais après, il faut quand même qu'au niveau de la fédération, il y ait un soutien. Et puis j'espère qu'à l'avenir, on va pouvoir vraiment compter sur eux. En Suisse, il n'existe pas de structure pour accueillir les jeunes talents. On a l'impression que chacun travaille dans son coin, que les entraîneurs ne collaborent pas et que dans un monde hyper professionnalisé, le patinage suisse reste un peu amateur. Il n'y a pas le choix. Si aujourd'hui on veut arriver au sommet de la hiérarchie mondiale, on a besoin de prendre vraiment au sérieux le sport. Donc je pense qu'ici en Suisse, on a vraiment besoin de considérer le statut professionnel. C'est une profession en fait. Une des solutions viendra peut-être de Stéphane Lambiel, qui ne manque pas d'idées. J'ai dans la tête en fait le plan de créer une petite école de patinage ici en Suisse, pour les patineurs suisses, pour également les patineurs qui viennent de l'étranger. Pour espérer revivre de telles émotions, il faudra savoir faire preuve de patience.